Yo les amis c'est Vakar, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo dans laquelle on va faire le début de l'aventure de ce nouveau jeu, c'est un RPG et bien sûr vous comprenez c'est dans l'univers de One Piece, ça s'appelle One Piece Odyssey, ça sort le 10 janvier, ça va sortir sur PC, PS4, PS5 bien sûr, je suis sur PS5 actuellement d'ailleurs, on va jouer en performance, ça sort également sur Xbox Series et je dois avouer que je suis pas un lecteur ni quelqu'un qui regarde One Piece, j'ai toujours voulu me lancer dedans mais il y a tellement d'épisodes les amis, j'ai juste pas encore eu le temps mais je trouve que j'adore l'univers, l'ambiance etc, des pirates ça m'a toujours donné envie mais voilà, de base moi j'aime beaucoup les mangas, j'aime beaucoup les animés, en ce moment d'ailleurs je regarde Vinland Saga, j'adore l'attaque des titans, j'ai adoré Naruto quand j'étais plus jeune etc, en ce moment d'ailleurs je lis aussi Berserk, donc je suis quelqu'un qui préfère d'ailleurs les animés aux mangas mais Berserk d'ailleurs c'est le seul manga que je lis parce qu'il est absolument incroyable et après avoir découvert l'univers avec les 3 films Netflix, il fallait que je me lance dedans, donc franchement il est incroyable si vous aimez, c'est absolument fou comme lecture, c'est incroyable, ça fait penser à du Elden Ring les gars, je vous jure c'est fou, bref voilà j'adore tout ça pour vous dire que j'adore les animés, les mangas etc, j'en regarde très souvent tout le temps quasiment, et donc il y a ce jeu qui sort les amis, One Piece Odyssey qui a l'air d'être un RPG, je sais pas si c'est vraiment en monde ouvert ou pas, donc j'ai envie de tester ça avec vous, de voir ce que ça donne, j'ai regardé très peu de vidéos dessus, donc je ne sais pas comment sont les combats, je ne connais pas trop le gameplay, j'ai vu quelques images, et franchement ça m'a donné envie, la direction artistique est jolie, je trouve que l'ambiance est respectée, après ne m'en voulez pas, je ne connais pas l'histoire, j'avais mon beau-fils qui me parlait un petit peu de One Piece, mais comme je n'ai jamais regardé, je sais juste que voilà, il y a quelques personnages, Zoro, Luffy etc, ça je connais, mais voilà, ça va pas plus loin que ça en gros. Donc ne m'en voulez pas si je suis surpris par des choses qui me paraissent évidentes, mais clairement voilà, j'aime bien l'ambiance, regardez, c'est super joli, donc voilà, je pars de zéro, voilà, comprenez que je connais pas du tout l'histoire, donc ne m'en voulez pas si je suis surpris, pour pas grand chose. En tout cas j'ai envie de tester le jeu les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on va se faire le début de l'aventure, et sachez que si vous faites pareil la démo, qui est dispo gratuitement d'ailleurs, vos progrès, je crois qu'il y a à peu près une à deux heures de jeu dans cette démo, vos progrès seront sauvegardés pour le jeu final, donc vous ne le perdez pas après si vous faites le jeu final. D'ailleurs le créateur du jeu a justement fait cette démo pour prouver aux gens que son jeu est bon, voilà, c'est assez fou, il a dit qu'il savait qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient un petit peu peur de ce qu'allait donner ce jeu, mais qu'il est tellement confiant qu'il a voulu donner cette démo qui est dès le début de l'aventure. Donc écoutez, il faut tester, on va voir ce que ça va donner, en tout cas merci d'être présents les amis, on se lance dans l'aventure de ce One Piece Odyssey aujourd'hui. Donc cette version d'Emo te plongera dans une partie de l'histoire, tu ne pourras ni se regarder ni charger ta partie manuellement, très bien, donc on est parti les amis. Nouvelle aventure, let's go ! Des liens qui viennent créer de nouveaux souvenirs. faire appel à qui je ne sais pas mais on va vite le découvrir donc l'équipage de luffy s'en va sur une île pour trouver le souffle divin d'ailleurs c'est une nouvelle aventure c'est pas lié à l'animé aux mangas etc c'est vraiment une nouvelle aventure qu'ils ont créé pour le jeu Débarque en fait une petite maison sur le bateau je savais pas ah il a échoué le chapeau de notre ami Je ne sais pas qui est cette personne mais on voulait pas Robin On fait rigoler la tête à Luffy, elle est morte. C'est quoi ce que c'est ? C'est quoi ce que ça se passe ? Il a eu l'air de l'eau ! Qu'est-ce que ça ? C'est un peu de l'eau. Il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce que ça se passe ? 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 J'ai eu l'air de l'eau. 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 Qu'est-ce que ça se passe ? Nami Zoro Brok. Brok ! Brok ! L'île mystérieuse. Eh oui. On vient de débarquer sur cette île. Je crois que les voix sont les vraies voix de l'anime j'imagine. Vous me direz en commentaire. En tout cas, si c'est le cas, c'est cool. C'est drôle de monstre. Zoro ! Nami ! Il est marrant, Chopper. Donc on a perdu deux de nos amis. Ok, explore l'île mystérieuse. Cherche ton équipage. Les objectifs de l'épisode sont affichés en haut à droite de l'écran. Tu peux également les retrouver dans le menu principal. Consultez-les pour connaître la prochaine étape de ton périple. Les missions permettant de progresser dans l'épisode sont indiquées par une icône rouge. Les objectifs sont indiqués par une icône point exclamation et des informations par une icône en forme de bulle de dialogue rouge. Les personnages indiqués par cette icône donnent des indices sur l'aventure. De plus, ceux indiqués par des icônes rouges donnent des indices sur l'épisode principal. Alors, parle à tous ceux que tu croises. très bien. Et bah écoutez. Se déplacer, course auto. Ok, action, sauter. Fluid perceptif. Oh, waouh. Incroyable. Oh, je peux regarder comme ça aussi. Ok. Waouh. Très bien. Oh. Ah, je peux... Ok, je peux peut-être tirer après, mais pour l'instant j'ai pas... Qu'est-ce qu'on a là ? Je vois un gros pilier super cool. On devrait l'escalader une fois qu'on sera tous réunis. Très bien. On va d'abord aller parler à lui. Ah, l'encre du bateau est là ? Ah ouais. Oula. Une envolée d'oiseaux. Maté ! Usopp a rejoint le groupe. Super. Sérieusement, qu'est-ce qui a bien pu émettre un russement pareil ? Ok, l'encre a été projetée. On verra plus tard. Donc on peut courir bien sûr. Hop les... Je pense qu'il faut récupérer tout le monde. D'abord. Lui, il a des bras de ouf lui. Francky. On doit trouver les pièces. On a déjà trouvé l'encre déjà. Je t'accompagne. Allez, il a rejoint le groupe. Francky est avec nous. On a Usopp aussi. Il y avait pas quelqu'un d'autre sur la... La glace... Trop cool a disparu d'un coup. Je me demande si elle va encore tomber. Ça c'est quoi ce truc ? C'est quoi ce machin ? Il y a un symbole bizarre dessus. Je me demande s'il y a quelque chose à l'intérieur. Je peux le casser ou pas ? Pour l'instant, je peux pas... Il y a un motif bizarre gravé sur ce rocher immergé. Ouais, effectivement. On peut aller là aussi. Griller avec un peu de sel. Cette paroute serait vraiment bonne. Ok. Tiens bon, Lucien. Je te promets qu'on va être réparés. Le bateau est en train de couler quand même. Hop là. Je ne pense pas pouvoir manger ça. Il pense qu'à bouffer, c'est vrai. Ça, ça me dit quelque chose quoi. En tout cas, c'est assez joli au niveau des textures et tout. Franchement, c'est pas dégueu. Qu'est-ce que ce caillou tout carré ? Une boîte. C'est pas intéressant. Ça ressemble au même caillou qu'on a vu juste avant. Ouais, c'est vraiment joli. J'aime bien l'ambiance. Allez, Sanji. Come on. Sanji, est-ce qu'on est là, les Nami ? Je ne suis pas en train d'être là. Je suis en train de vous dire, Nami-san. Donc Sanji, lui, il kiffe Nami. Ok. Je prends les infos au fur et à mesure. Après, ça va vraiment me donner envie de regarder les animés. Le problème, c'est que je n'ai pas le temps, les gars. Je ne sais pas, il y a quoi ? Il y a 700 épisodes ? 800 ? 1000 ? Je ne sais plus. C'est pas possible. On va recruter elle aussi. Comment elle s'appelle ? Robin, c'est vrai. Robin, c'est vrai. Il n'y a pas de renouveler. Tous les gens, ils sont tout à l'intérieur. La foudre est tombée, mais il n'y a pas le moindre nuage à l'horizon. On voit là un phénomène étrange. Robin a rejoint le groupe. Je trouve ça cool qu'ils aient fait le doublage en japonais, par contre. C'est très très bien, ça. Ils auraient pu, tu sais, comme un peu dans les Zelda, il n'y a pas de doublage. Là, tout est doublé, donc c'est super cool. Chopper. Il y a un arbre dans le dos du poids. C'est vrai, Chopper ? Il y a un arbre dans le dos du poids. Il y a un arbre dans les autres. C'est un arbre dans les autres ? NAMISON ! Il va s'il y a un arbre. Ok, allons ! Ok, on va rentrer dans la grotte, les gars. C'est parti, on s'enfonce Ouais il y a quelques petits chargements Mais ils sont pas très longs Je suis sur PS5 encore une fois Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Une gravure très élaborée Ce n'est pas un motif qu'on voit tous les jours, fascinant Les points de sauvegarde enregistrent ta progression Et restaure ta santé Si tout ton groupe est KO tu reprendras la partie au point de sauvegarde précédent N'oublie donc pas de sauvegarder fréquemment pour enregistrer ta progression dans les épisodes Ok, donc ça c'est le point de sauvegarde Qui permet aussi de restaurer la santé Bon voilà pour l'instant clairement Sauvegarde impossible dans la démo, effectivement Mais au moins je voulais voir ce que ça donne Waouh C'est grand Le jardin de King Kong Ok King Kong, Donkey Kong Je rigole Oh Ça c'est King Kong ça Oh Il veut manger Nami Il est très gros Il faut qu'on aille l'aider Effectivement Mais ils sont loin Sauve Nami de la bête Ok Regardez l'herbe et tout Franchement c'est pas mal Au sol et tout C'est vraiment joli On peut pas passer par ici Bah non effectivement On dirait qu'on doit faire tout le tour Ok Let's go Oh Utilise L2 pour viser Et R2 pour utiliser le Goom Goom Rocket Et rejoigne une zone éloignée Le Goom Goom Rocket Permet parfois de progresser dans les zones qui sont bloquées Regardez-vous autour et cherchez un endroit à t'attraper Oh J'aurais plutôt aimé genre sauter Tu vois genre ça peut pas me prendre la tête Mais Oh Faut que je reste à Hop les Ok Il y a un truc A la base de cet arbre Deux trucs en fait Ouah C'est recouvert de mousse A en juger par les environs Ça ne semble pas venir d'ici Tu veux dire que ces choses vont rouler jusqu'ici J'espère qu'il n'y aura pas de glissement de terrain ou quoi Pourquoi est-ce qu'on a vu près de l'arbre Effectivement Là on va utiliser le Goom Goom Rocket Enfin plutôt là-bas du coup Wouh En fait il utilise son bras quoi De nombreux objets N'attendent que d'être ramassés Si tu repères d'objets brillants Ramasse-le avec X Les barils Les pots Et les boîtes en survivance Peuvent être détruits Ils contiennent des objets Ok Très bien Très bien Très bien Je ramasse Qu'est-ce que c'est Une pomme énergétique Donc ça doit redonner de la vie J'imagine Ok Et bah ouais C'est bien avec le fils Il a les bras qui s'allongent Donc On dirait une statue C'est une vieille relique Elle dégage quelque chose d'étrange De quoi tu parles Robin ? Ça ressemble à l'une des reliques Que j'ai vu sur Upper Yard Mais certaines De ses caractéristiques diffèrent Upper Yard ? Tu veux parler de l'île céleste Qu'est-ce qu'une relique D'une île céleste Peut bien faire ici ? La relique que j'avais vue Sur l'île céleste Venait de Jire Elle est originaire de la mer bleue Une seconde Robin Tu m'as perdu Qu'est-ce que tu as insinué ? Que les anciens habitants De cette île Étaient liés à Jaya Et une île céleste Complètement fou Tu peux sprinter Oh Pour escalader les zones Très bien On se rapproche de King Kong Les amis Un ennemi ? Enfin J'ai envie de me battre Tu peux voir A quoi ressemblent les combats On est nombreux là On va vous éclater les gars Vous savez pas Alors comment ça marche ? C'est du tour partout Vraiment ? Ah ouais c'est du tour partout D'accord Ah oui Ok Ah oui Là je suis surpris les gars Je m'attendais pas à du tour partout Les combats se déroule sur plusieurs zones Ton équipage peut être placé dans la même zone que tes ennemis Ou bien dans différentes zones Ok 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 Non mais je suis un peu surpris j'avoue C'est du tour partout Très bien Dépense tes points de tension pour utiliser des compétences puissantes Une partie de tes points de tension à restaurer lorsque tu attaques des ennemis au début du combat Tu conserves des points de tension accumulés entre deux combats La jauge près de l'icône d'un ennemi indique son ordre d'action Lorsque tous les mouvements sont allumés c'est au tour de l'ennemi déjà Ok Bim bim Waouh D'accord Donc objet Attaque Compétences Je pense qu'ils auraient vraiment pu faire un truc en live tu vois C'est un peu C'est un peu démodé le tour partout je trouve Super Après je comprends qu'ils voulaient qu'on puisse jouer avec tous les membres de l'équipage Ça aurait été un peu le bordel d'avoir autant de monde sur un terrain de combat Parce que là on est quand même 4 Ok on prend de l'XP, on prend de l'argent Ça change, ça change C'est osé de faire ça, c'est osé de faire un tour par tour En 2023 Allez Allez Ça fait surprendre les gars Ça me fait vraiment penser à Pokémon quoi Tu vois genre Avec le Compétences donc Ok Certaines compétences peuvent cibler à la fois un et plusieurs ennemis C'est que ça une compétence pour utiliser ses effets Ok c'est parti compétences Donc qu'est-ce qu'on a Ouh Ok On a Goumgoum bullet Goumgoum bazooka Goumgoum rafale Goumgoum munitions Segon Jet pit lot Jet bazooka Jet whip Ok Beaucoup de trucs avec des points de tension Du coup Ça utilise des points de tension Donc on va utiliser Celle-ci je pense Et là je choisis Du coup l'ennemi J'imagine sur lequel je vais tirer Ah bah je peux que prendre celui-là Pas mal Les effets sont très sympas quand même 32 000 xp Ok C'est vrai que le problème un peu du tour par tour C'est que ça te coupe dans le Ça te coupe dans l'action Ça stoppe un peu l'action Mais voilà Encore une fois c'est un RPG Euh c'est pas un action RPG Donc euh bon Pourquoi pas Pourquoi pas Ça rappelle un petit peu les FF Je dis Pokémon Mais ça rappelle aussi les FF Ouh il y a un gros bateau là Une épave Vu l'état de ce navire Il a dû lui arriver la même chose qu'à nous On a pas le temps de perdre accès On doit aider Nami Let's go Oh Là il y a des ennemis Assez sympa devant On va se faire plaisir Oh bah ils sont pas hostiles en fait T'es pas hors-tête Il a l'air affamé Tu vas le manger Oh Aller Usopp KO C'est parti pour le combat Let's go Usopp est victime de paralysie Dommage pour toi Usopp L'ennemi se regroupe Libère la zone de Usopp Avant qu'il le bouffe L'ennemi se regroupe Ok Avant que Usopp ne tombe KO Très bien Prendre attention de l'équipage Ok ok Qu'est-ce qu'il se passe Mise en scène Les mises en scène Les mises en scène peuvent être activées En remplissant certaines conditions Au cours des mises en scène L'ADT de l'ennemi Ou les dégâts qu'ils subissent Peuvent augmenter Lorsqu'il ne reste aucun ennemi Dans ta zone Tu peux attaquer un ennemi D'une autre zone Pour la rejoindre Ok J'ai pas encore tout compris L'histoire de zone Mais c'est quoi Let's go Bim Chaos Wow Ah ouais Usopp il est vraiment dans la merde Certaines attaques ennemi Infligent des altérations d'état Elles peuvent par exemple Te faire saigner Et t'infliger des dégâts A chaque tour Ou t'assommer Et t'immobiliser Ça on connait Ces altérations d'état Sont un véritable handicap Soigne-les rapidement A l'aide d'objets Ou de la compétence De soins de chopper Ok Compétence On va faire une petite compétence De Sanji Faible Ok Donc là on voit Que ça affecte aussi Brûlure Force et brûlure La cage je vais faire Peut-être Tourne sur lui-même Et assène un coup de pied Descendant Assomme la cible Bon bah vas-y On va faire ça Allez Là je peux choisir Effectivement Le cage je vais prendre Y'a A, B, C Donc je sais pas Je prends le D Les animations sont très sympas Par contre Je trouve qu'elles sont Et j'imagine qu'elles sont Très représentatives Des attaques qu'ils font Dans le manga et l'anime Mais Usopp est dans la merde Je vous le dis Compétence Qu'est-ce que je peux faire Restaure 70% des PV De tous les membres De l'équipage De la même zone Ouais mais sauf que Chopper il est pas dans La même zone Donc c'est la merde Restaure 50% des PV D'un membre de l'équipage Et on va choisir Bah Usopp le pauvre Parce qu'il est dans la merde Hop là Voilà De tous c'est pas qu'il meurt Waouh Ah ouais la vache Mais là il aurait été Quasiment mort Heureusement que j'ai fait ça Il faudrait une attaque Pas place cible Il faudrait une attaque Comment ça s'appelle De zone Il tourne sur les mêmes En se tenant sur une main Je vais prendre celle-ci Concasser Il est où celui qui est Ah il est là Tiens on va le terminer lui Concasser Tu as vaincu le pingouin B Ok Aïe 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 Il faut que je le soigne Là c'est pas possible Je peux prendre un objet ou pas Ah je peux pas prendre d'objet Bon bah on va utiliser Peut-être une attaque Genre Goom Goom Bazooka Projette la cible Dans une autre zone C'est pas mal ça aussi C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal J'aurais voulu soigner J'aurais voulu soigner Fauche les ennemis Fauche les ennemis Avec sa jambe Ok Attaque Projette la cible Dans une autre zone Une technique qui déchaîne Un barrage De coup de coin Je vais faire celle-ci Je crois Allez C'est parti Gears second Gears second Wow Ok il est même pas mort Je crois qu'il va mourir Par contre Faut que je fasse une petite compétence Soin Sur Sur Usopp Réveillez toi Aller Qu'est-ce que je vais faire Je vais faire une attaque simple Ou compétence Il me reste 163 points Assomme la cible Ça fait pas mal Mais ça l'a pas assommé tout à l'heure Allez je refais concasser Ça a une chance d'assommer la cible Mais Ça l'assomme pas à tous les coups en fait Ah si ça y est Il a perdu connaissance Très bien ça Ok on va pouvoir faire une petite compétence Cette fois-ci on va attaquer les amis On va attaquer On va faire une attaque Sabot d'acier cross Je pense Let's go Oh Désolé J'ai eu surpris Mais il se transforme en fait Chopper Il devient vénère Allez Il est temps de terminer Avec un petit Goum Goum Bazooka Et voilà C'est bon L'intérêtation de Usopp est guéri C'était quand même assez chaud La zone de Usopp est libre Bonus d'XP Donc on a obtenu un bonus Parce qu'on a réussi l'événement On a eu pas mal de bonus d'ailleurs Donc en fait s'il mourait On n'aurait pas perdu le combat Mais on n'aurait pas eu le bonus Allez On dirait qu'il ne compte pas S'en prendre à nous Putain il y a du monde Il est où le singe là Il est là-bas King Kong Et oui il va falloir escalader Mais heureusement que le fillet est là les gars Hop les Ouah sans problème Sans problème Ah on entend un ami qui crie Hop là Poudre de blé Ça va en fait c'est assez rapide Quand tu Je crois que tu te balances comme ça Ça va Oh Une famille des lions de mer Ce sont vraiment des lions de mer Je savais pas qu'ils pondaient des oeufs Ce sont des morses Les parents ont pris ses oeufs dans un nid d'oiseau pour les inventer à leur poétier Les morses mangent des oeufs Nami tiens bon on arrive C'est loin Pomme énergétique Je sens qu'ils vont me sauter dessus Je ne sais pas pourquoi Ah non ça va Ça y est Il est tout droit Il est juste devant Je sens qu'il va être difficile à battre lui Nami est là Ah il y a ses potes qui le défendent Oh ils sont combien ? 5 Il y a un aussi ? Wow Attaque en tenaille Ok Donc ils sont 7 C'est parti pour le combat Let's go Ah ouais donc chacun Entre guillemets Un ennemi dans sa zone quoi Ok Attaque Wow Wow Type d'ATT Les attaques normales peuvent posséder le type force, vitesse ou technique Chacun de ces types est plus ou moins efficace dans la situation Et affecte des dégâts infligés L'efficacité d'une compétence est affichée sur l'icône de l'ennemi Ok Quand c'est haut dégâts plus plus Ou là dégâts moins Ok Donc c'est le rose qu'il faut qu'on cherche Consulte l'icône de l'ennemi si tu veux dans la partie gauche de l'écran Remplace les membres de ton équipage au combat En appuyant sur triangle Sélectionne un membre de l'équipage efficace pour un trip déni Ok d'accord Donc par exemple En fait là du coup il n'y a que Remplacer l'équipage de combat L'équipage de réserve D'accord donc là typiquement Chopper Attends Il faudrait que je remplace en fait Elle là Remplacer Est-ce que je perds un tour ou pas ? Pas du tout Ouais mais c'est pareil en fait du coup là Il faudrait que je remplace Mais qui est fort du coup Est-ce que là Ah oui non d'accord Il aime Pour autant c'est le même type d'ennemi Pourquoi il Il faudrait que je remplace lui là Peut-être Je peux les remplacer autant de fois que je veux Ça changerait mes rêves en fait C'est toujours bleu J'ai pas compris En fait j'ai pas compris Pourquoi Luffy lui Ses ennemis à lui dans sa zone en haut à gauche là C'est en rose donc c'est ok Et par contre en dessous c'est le même pouvoir que Luffy Enfin on va dire c'est la même catégorie C'est le point C'est la force Et contre les mêmes ennemis C'est C'est bleu Bon j'ai pas compris les gars C'est quoi c'est pas grave On va On va lancer le combat C'est parti Compétence Euh Tourne sur les mains On se tend sur une main Ok Portée attaque proche Ok Allez Euh Non là il peut en taper plusieurs Je vais faire une petite euh Peut-être basse côte Let's go Oh bah il m'a pas fait des coups de dégâts Clairement Ok donc lui il y a pas mal d'attaques qui sont faibles Heureusement il a des attaques à distance On va faire euh Utiliser une bille pour obturer la visibilité Frapper un point faible au marteau Ok Oh bah d'accord Il a démonté Contant euh Compétence Ah lui il en a deux lui Ah ouais On va peut-être changer de On va peut-être changer Remplacer l'équipage Donc je peux remplacer l'équipage Vraiment quand je veux en fait Autant de fois que je veux Ok on va rester comme ça Parce que du coup lui est plus puissant Contre l'un d'eux Donc on va faire compétence Euh Projette une lumière aveuglante Depuis ses tétons Pour aveugler les cibles Les enchantés Ok Charge de cola max Ok Coup de vent Let's go Ah oui il peut tirer même lui à distance en fait Je peux tirer sur ceux qui sont là-bas Sur une autre zone Ok Allez bim Oh ouais les deux ils ont pris Y'en a un qui est mort L'autre il est quasiment mort Ah il l'a projeté dans une autre zone Donc du coup Le fil en est à trois contre lui Ok donc tactique Est-ce que je peux tous les amener Dans ma zone ou pas Tu veux pas remplacer ce membre pour l'instant Ok Bah écoute là pour l'instant Je vais juste me battre Qu'est-ce que je peux faire Faudrait que je fasse une attaque de zone en fait Gum-gum Rafale Bim Wow Tous les trois ils ont morts Allez 80 000 xp 3 000 d'argent Une pomme d'énergie Pas mal Eh on a pris un niveau Niveau 40 Ah mais à mon avis on commence pas le jeu niveau 40 Ils nous ont mis plus haut pv point de tension attaque défense et le cran il a pris un niveau j'ai dit que l'on a mis ça dit quoi d'elle cong isabel oh ça ciseau ça allez quelle classe derrière toi frère donc c'est un peu le fight en fait entre sanji et zoro en tout cas zoro est là les amis et c'est cool parce qu'il va rejoindre notre équipage et on va se battre avec lui ok combat oh il ya des ennemis avec l'ambiance à la hauteur d'au moins 25% de cpv ok pour ça on va pouvoir le faire avec chopper oh même avec des objets d'ailleurs tu peux utiliser les objets présents dans l'inventaire ok du coup on va soigner on va soigner on va soigner nami la pauvre comme ça on va réussir l'événement hop les tu as secours une amie def écran augmenté défense waouh robinet ça va lorsque c'est au tour de son équipage d'attaqué tu peux décider le personnage qui agira en premier à l'aide de l1 ou r1 consulte l'ordre ok d'accord ok je peux changer de sens d'accord bon écoute ouais après c'est vraiment si tu as envie de faire des techniques et tout ouais donc là on va attaquer qui est je pense qu'on va peut-être se concentrer sur sur les petits merde pourquoi j'ai fait une attaque j'aurais dû faire une compétence j'ai un ouf waouh ok ça pique commence par les ennemis au jauge les plus remplis ok choisis les membres de l'équipage de type efficace utilise des compétences adaptées au nombre de cibles commence par les ennemis au jauge les plus remplis ok ah oui forcément parce qu'ils attaquent quand ils ont une jauge remplie donc forcément ok donc on va je sais pas on va lancer celle ci peut-être waouh ah ouais elle peut attaquer carrément de loin elle elle s'en bat les couilles let's go mirage tempo fata morgana raté d'accord ok ah l'illusion n'a eu qu'un effet ok ok en fait c'est une attaque d'illusion j'avais même pas regardé j'avais même pas regardé en fait je crois que c'était une attaque de ouf pas du tout attaque avec un coup de poing géant formé à partir d'immombrables aux autres bras ah non je vais attaquer hop 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 ah c'est pas ouf l'attaque là euuuh 80 fleurs 80 fleurs waouh ouh il est même pas mort avec ses deux gros bras là quatre gros bras même ok là il est raté pfff attaque de king kong ça a piqué je pense non ça va en vrai ça va pas ouf ok qu'est ce qu'on va faire qu'on attaque peut-être celui-ci cycle tempo vas-y allez un deux morts allez à luffy lougoumjet bazooka peut-être sur qui sur lui là comme il va bientôt attaquer allez voilà en fait lui comme sa jauge était pleine du coup j'ai décidé de l'attaquer lui tu vois là c'est pareil on va attaquer on va attaquer d'abord le yesa a comme sa jauge est pleine aussi pas dommage il reste un tout petit peu de vie il hallucine c'est pas mal finalement ce qu'on a fait comme attaque ça leur permet de tu vois de rater leur attaque et tout c'est pas mal ok on n'a plus beaucoup de on va passer en attaque parce qu'on n'a plus beaucoup de points là ouais forcément c'est pas il hallucine donc il va rater son attaque raté voilà c'est génial ça attaque du gorille ok compétence qu'est-ce que je fais je vais peut-être faire une attaque classique sur le yesa là on a gagné des points de tension donc c'est en attaquant en faisant des attaques normales qu'on gagne des points de compétence après et qu'on peut utiliser donc elle c'est pareil il faudrait que je fasse une attaque de quelle attaque je pourrais faire allez projet de l'électricité avec le bâton paralyse la cible ouais mais ça lui fait pas de dégâts je sais pas oh c'est pareil je vais faire une attaque classique pour pouvoir avoir plus de points de tension après il hallucine pendant beaucoup de cours en plus hein c'est cool hein comme ça aucun dégâts je me prends ok à nous le gorille est-ce que je peux remplacer ah non je peux pas changer les places de l'équipage je crois je peux peut-être remplacer point de tension 121 ouais au pire je peux je peux prendre des tu vois je peux la remplacer elle qu'il y a plus beaucoup de points de tension par exemple tu vois ah non d'accord je peux pas remplacer de normes d'accord ok euh bah sinon elle ok euh luffy à toi qu'est-ce que je pourrais faire comme attaque en fait c'est la plus puissante c'est il y a gum gum munition ah non attends le coup puissant en employant tout le poids de luffy et le pouvoir du free du gum gum ok let's go oh bah c'est pas ouf hein en termes de dégâts ça va qu'il est résistant mais il est pas trop trop fort ok lui il va falloir le terminer une attaque normale c'est très bien voilà est-ce qu'après tous les membres de l'équipage je peux venir aider luffy en vrai tu vois ce que je veux dire proche les ennemis avec sa jambe en face à l'aide euh ok putain il va en falloir des coups pour le tuer lui wouh kongshock aïe 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 ok 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 Sanji euh ok lui il aime pas la force donc on va mettre force et brûlure je pense ça peut être pas mal puissant coup de pied sauté enflamme la cible let's go c'est que des c'est lui que tu zéné je crois hein donc c'est que des attaques avec des noms de de platte t'sais ok ouais donc en fait ouais effectivement quand ils ont terminé avec leur zone ils peuvent attaquer euh firebird star je prends les trucs avec les attaques les plus fortes hein forcément genre technique spéciale beat tournesol effectivement après ils sont tous contre le contre lui hein c'est direct c'est bien mirage tempo ça ça avait pas marché sur king kong enfin l'aide cong je sais plus quoi euh technique de séduction consistant à exposer les membres de son corps c'est vraiment attend vous qu'on voit ça ah il a une résistance à rien non mais attends trop marrant quoi euh bah du coup elle on va la remplacer je crois hein parce qu'en fait elle est plus orientée soutien on va prendre à qui on va prendre d'ailleurs parce que lui il a plus beaucoup de points de compétences euh bah zoro on l'a pas on n'a pas joué encore avec zoro je crois je veux jouer avec zoro les gars qu'est-ce que ça vraiment euh rachorum dégaine deux saps instantanément pour trancher la cible et la faire saigner allez let's go oh la la quelle classe et en plus il saigne magnifique allez les techniques sont vraiment belles je trouve que vous me direz si vous regardez les animés si ça ressemble j'imagine que oui je trouve qu'elles sont très stylées météore cornu ça va piquer oh ça va en vrai ça va ça va il fait très peu de dégâts il saigne donc c'est génial allez on va le finir les gars avec un goum goum jet bazooka c'est fini pour toi bye bye Del Kong Nio 42 pour Sanji Kusop aussi lui je connais toujours pas ton nom on a sauvé Nami la fonction combat accéléré est maintenant disponible ok qu'est-ce que c'est francky a rapporté les matériaux pour le Sanji pour pouvoir effectuer les réparations à l'exploiter l'île à l'exploiter l'île allons explorer l'île je sais pas il y a une meuf qui avait je sais pas il y a une meuf qui avait chopé son chapeau au début il y a une meuf qui avait chopé son chapeau au début ah c'est squelette lui ah c'est squelette lui ce qui a pris le chapeau hm celle qui avait pris le chapeau elle l'a dans le dos lubi fille mystérieuse ok Luffy et ses amis entamèrent leur aventure sur l'île mystérieuse Tout commence à la veille Leur navire, le Thousand Sunny, voguait paisiblement vers l'île inconnue Ok on est revenu au menu là les gars Ah non d'accord C'est comme on le sent rêvé sur l'île Très stylé Les mises en scène sont oufants Oh allez Très stylé très stylé j'avoue Ok voilà comment ils sont crashés sur l'île One Piece Odyssée Est-ce que c'est la fin de la démo du coup On dirait bien Et non notre homme a-t-il atteint l'île L'heure est proche Il doit se dépêcher Nico Robin les accompagne Et oui Chapitre 1 L'île des tempêtes Chapitre 1 Et non et du coup là on peut explorer l'île Explore l'île trouve le chapeau de paille Et ouais Ok Bon c'est cool parce qu'ils auraient pu terminer la démo juste après le boss on va dire Le singe mais non on peut explorer l'île apparemment Zoro il a tout découpé Nouveau passage A la recherche du chapeau de Luffy Ok Ouais je vais me soigner mais C'est pour ça que je peux pas sauvegarder Voilà Impossible de sauvegarder dans la démo Sanji si on arrive à attraper cette palourde Il grille là pour nous C'est pour ça qu'il y a de l'île C'est pour ça qu'il y a de l'île C'est pour ça qu'il y a de l'île Ce qu'il y a de l'âge C'est pour ça qu'il y a de l'île À plusieurs morceaux C'est-ce que ce n'est pas qu'il y a de l'île C'est une camérie C'est la caméra C'est uneわかắng Chic Le navire Le navire Le navire Qu'est-ce qu'il se passe ? Oula, t'as pas l'air gentil toi. What ? Ok, combat les amis, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce qu'il y a de plus puissant en fait ? Colosse ardent, hier on s'en va, il est pas trop fort, ça on va pouvoir attaquer vraiment tout le monde comme il est tout seul, me tonte sur les mains en se tenant sur les mains, allez on va échanger un petit peu de, même si c'est un peu moins fort, histoire d'avoir de nouvelles animations. De toute façon je m'inquiète pas trop, tout l'équipage est là donc clairement pas de soucis quoi. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Technique spéciale bi-tourne-sens, on l'a déjà faite, Firebird Star. Allez bi-explosive. Oh ça pue la merde ! Tiger Slash, allez. Il est tellement classe, oh ça lui a fait tellement mal. Zoro est très fort, je tiens à le préciser. Ok, euh, premier hachi, ah je sais pas. Bascote, vas-y. Pas mal, pas mal. Oh, allez flamme. Oula oula oula, quelle est cette attaque ? Oh mon dieu. Oh là là, il y en a un qui a failli mourir. Ah oui ça, ça fait très mal. Ah le bâtard. Ok, on rigole plus. Il est trop mal. Quel est quoi ? Putain, il est fort ce croc. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Allez Génial 10 tonnes le truc Ça lui a fait tellement rien Je crois que ça lui a fait 10 de dégâts Un truc comme ça Oh la 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 Ça va Il y a un qui casse Je ne sais pas si c'est lequel On va le finir On va pas se prendre la tête On va pas le soigner maintenant On l'a vaincu les gars On l'a vaincu 40 000 d'XP De l'argent Luffy est passé 42 Robin aussi Chopper aussi Ok Oh le mystérieux Il y a un qui casse pas c'est là Oh le chapeau Ah mais il ressemble à Luffy de fou Elle a la même tête Quoi elle joue à chat ou quoi Hop là Comment il avait ski Elle a touché Ok là c'est de magie C'est quoi Qu'est-ce qu'elle nous a pris Oh Ok Ça a été dispersé Sur l'île Non mais attends il n'est pas mort lui C'est vraiment abusé On doit se rebattre contre lui là Je comprends ce qu'il se passe Je me sens faible Merde C'est pas le moment de faire le Mario Ça lui fait rien du tout Attends ils sont tout faibles maintenant là Mon sabre a l'air plus lourd Oh là Sérieux ? Ils ont perdu tout leur Tout leur pouvoir C'est ça qu'elle nous a enlevé la fille Elle s'est abusé Oh là m'attendait là La force de l'équipage du chapeau de paille a été dérobée Ah ouais J'ai plus de compétences les gars Regardez J'ai plus de compétences Je peux plus faire de compétences Je peux faire que de l'attaque Et ça pue la merde évidemment On est mort Les gars on est mort Bah avec ce que je fasse contre ça Ah ouais d'accord Ah bah là c'est mort Il faut fuir Ah oui je peux accélérer le combat ça va Ralentir accélérer ok Bon ils ont mis un petit mode d'accélération Pour que les combats aillent un peu plus vite Mais en vrai Ouais on est mort On est mort C'est parti C'est parti C'est parti Ha 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 ! C'est assez bon, mais il n'y a pas de soucis à l'équipe de l'équipe et de l'équipe de l'équipe. Waouh ! Ho 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 ! Extrêmement classe ! La statue est une portée limitée. Il nous a sauvé en fait, il n'était pas méchant méchant. Ok, clairement on pourra pas battre... Suis l'homme mystérieux, on pourra pas battre cette statue. Waouh ! Le gardien de l'île ? C'est-à-dire qu'il nous a sauvé ! 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 Ha 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 ! Je vous remercie ! Débat ! Bah heureusement qu'il nous a sauvé, cet homme... Oh, comme c'est joli ! Vous voyez cette petite maison toute mignonne. Très sympa. Près de chez l'homme mystérieux. Voilà ma hut ! Ha 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 ! Adjo ! Explorada ! Il est très classe Adjo ! Je sais pas s'il existe dans... Dans le manga mais... Il est très classe ! Il est très classe ! Je sais pas s'il existe ! Il est très classe qui est là ! Un gars ! Mais ce qui est comme ça ! C'est ça ! Qu'est-ce qu'on le reçut ! Je sais pas ça ! Ah ! Quand je touche quelqu'un, je lui vole ses compétences et je transforme en cul. Ah super ! Tu vas manger un fruit du démon toi aussi. Ton pouvoir doit venir d'ailleurs si je ne sais pas ce que c'est. Il suffit de retrouver vos cubes et de les remettre dans votre corps. Ah bah d'accord Suka. C'est pas ça. Ok, je vais faire la même chose. Eh, tu vas ? Je vous parlez aussi. Il y a pas de douleur. Il y a pas de douleur. Donc, je ne suis pas de douleur. Ce n'est pas de douleur, mais pas de douleur. Ok donc en fait, tous nos points de compétences ont été dispersés sur l'île et il va falloir les retrouver au cours de l'aventure j'imagine. C'est pour ça qu'on a commencé niveau 40 avec toutes les compétences je pense et c'est après pour mieux te les retirer. Ok. Donc on en est les amis, je regarde un petit peu l'heure, voilà ça fait à peu près une heure qu'on a lancé cette démo. On va s'arrêter là, la démo dure environ entre une heure et deux heures donc je sais pas si on est proche de la fin ou pas. On va s'arrêter là pour cet épisode, si vous kiffez de ouf et tout ça on fera potentiellement la suite. Maintenant je vais vous donner mon avis perso sur le jeu, je vais commencer par, je trouve qu'ils sont les points forts, c'est déjà là. Les graphismes sont très jolis, je trouve que c'est très respecté pour avoir vu un peu de One Piece sans être un expert. Je trouve que la direction artistique etc ça respecte vraiment l'univers de One Piece, on est tout à fait dedans. Pour le peu que je connaisse, on va dire, vous me direz encore une fois ça m'intéresse si vous êtes vraiment un fan de One Piece, ce que vous vous en pensez. Je trouve que les animations sont très jolies dans les combats etc, c'est très sympa, il y a plein d'animations différentes, il y a toutes les techniques etc, je pense qu'ils ont vraiment voulu faire plaisir aux fans de One Piece. Je pense que c'est ça le point du jeu, c'est vraiment qu'ils ont essayé de faire plaisir aux fans et que c'est vraiment un jeu qui est destiné aux fans. Moi, je ne peux pas dire que je suis un fan, je ne connais pas suffisamment l'univers, donc forcément, il y a des choses qui m'attristent un petit peu et surtout, les combats au tour par tour. Ce n'est pas que je n'aime pas etc, mais je trouve que ça a fait son temps. C'est pour ça que maintenant les Final Fantasy ne sont plus en tour par tour etc, qu'on a même des Pokémon qui sont, notamment je pense à Arceus, qui ne sont plus en tour par tour etc, parce que je trouve que ça a fait son temps. Et sur un jeu comme ça, qui peut vachement être très stylé avec un combat en temps réel, j'imaginais vraiment le jeu avec des combats en temps réel où tu contrôles Luffy, peut-être tu peux contrôler jusqu'à 4 personnages à aller max, sinon ça ferait beaucoup d'autres personnages, mais tu peux peut-être les changer au cours du combat et faire appel à tout ton équipage avec une sorte de roulement comme on fait un petit peu dans le jeu, on peut changer d'équipage etc, mais en temps réel les gars, vraiment, parce que là, tour par tour, c'est juste pas possible, c'est juste ça pour moi, je peux pas jouer à ce jeu en entier, j'ai bien aimé faire la démo, mais je peux pas faire tout un jeu qui va durer, je sais pas, 20, 30, 50 heures en tour par tour, en tout cas c'est parce que c'est pas mon style à moi de jeu, j'aurais vraiment plus kiffé en mode temps réel comme on a les Naruto, les Naruto qu'on a, vous voyez les jeux Naruto, c'est des jeux de combat, et il y avait un moment où les jeux Naruto étaient avec des phases d'exploration comme ça, et aussi des phases de combat en temps réel, et ça se faisait très bien, tu pouvais utiliser tes techniques etc, là parce qu'il y a beaucoup de techniques, donc je sais pas comment ils auraient pu mettre ça, mais franchement en temps réel ça aurait été vraiment stylé, sur des genres de petites arènes etc, à chaque fois que peut-être tu lances un combat, ça aurait été vraiment 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 plus stylé, en tout cas c'est mon avis, dites moi ce que vous en pensez aussi, mais clairement le tour par tour, pour moi c'est juste pas possible, après, la musique est stylée, les graphismes sont jolis, je pense que l'histoire est cool, après c'est une nouvelle histoire, donc voilà, je pense que l'histoire est quand même assez cool, à suivre, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, ça a l'air d'après d'être bien complet, encore une fois je pense que c'est vraiment destiné pour les fans, qui vont connaître les attaques, qui vont kiffer voir les animations, je trouve que les animations encore une fois sont très jolies, mais voilà, que le tour par tour va pas les déranger, après, ça reste des fonctionnalités de gameplay assez basiques, quand on est en mode exploration, vous voyez, tout est un peu, tout est un peu indiqué sur la carte, voilà, ça c'est le côté Japan RPG quoi, on va dire, on reconnaît bien le style, un petit peu comme Crysiscore qu'on a pu faire, sauf que Crysiscore les gars, c'était un, c'était, c'était un, c'était pas un remake, c'était un remaster, et forcément, les fonctionnalités de gameplay ont un peu daté, là on dirait qu'on a pris les mêmes un peu fonctionnalités de gameplay qu'on avait dans, dans Crysiscore, sauf que Crysiscore, encore une fois, était, était pas autour par tour, et ça, ça change tout, mais par contre, en mode exploration, voilà, bah, tu vois, c'est assez couloir, c'est, voilà, tu te balades, tu vois les petits objets qui brillent, tu la ramasses, etc, c'est assez simple, je vous ai pas montré là, le menu, donc voilà, la carte, euh, ok, donc j'imagine qu'on la voit pas en entière, on a les objets, on a les épisodes, et les, euh, les paramètres. Voilà, écoutez, je peux pas en dire plus, amis, parce que je m'y connais pas forcément assez, encore une fois, sur, euh, sur l'univers, je serais vraiment curieux de savoir s'il y a des fans qui me regardent, est-ce que vous avez pensé de, qu'est-ce que vous pensez de, de ce One Piece Odyssey, pour moi, je vais passer mon tour, je ferai pas de Let's Play là-dessus, euh, mais j'ai bien kiffé, voilà, découvrir, j'étais vraiment curieux, mais vraiment, ce qui m'a un petit peu déçu, je dois vous l'avouer, c'est les combats, alors, encore une fois, je savais pas qu'ils étaient au tour par tour, donc forcément, ça m'a surpris, peut-être que vous avez, vous êtes plus renseigné sur le jeu, et vous saviez que c'était en tour par tour, moi, ça m'a un peu déçu, sur le coup, euh, mais voilà, écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire, mettez quand même un petit like si ça vous a plu, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau Let's Play, ciao la famille. Sous-titrage ST' 501